Les amis j'ai une mauvaise nouvelle pour la map RP du serveur 2 Restez bien jusqu'à la fin car j'ai aussi de très bonnes nouvelles Yo les amis sont tous pour une toute nouvelle vidéo sur Garry's Mode Et aujourd'hui je vais vous présenter la version pré-finale de la map du serveur 2, enfin ! Alors pendant que vous êtes encore tous là et que j'ai votre attention Les amis je compte sur vous, si vous avez trouvé des bugs sur la map actuelle N'hésitez pas à me les report en commentaire Comme ça je profite des prochains jours pour vraiment tout corriger et que la map sorte pépite Comme d'habitude si vous kiffez les vidéos actuelle n'hésitez pas en tout cas à bombarder les likes Mais le plus important n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Et d'activer la cloche des notifications parce que oui c'est que le début il y aura d'autres vidéos qui sortiront Et bien sûr cette map sera sur GTA City RP donc vous avez les zipps en description N'hésitez pas à nous rejoindre Alors pour la mauvaise nouvelle qu'il y a dans le titre de cette vidéo C'est que malheureusement je dois vous annoncer qu'il sera quasiment voire totalement impossible De rajouter les sous-sols comme je l'avais prévu à chaque maison Donc pour l'instant aucune ne l'a C'est pas dit que ça arrivera pas dans une prochaine mise à jour Mais vraiment les amis on atteint totalement les limites de la map Quand je vous dis qu'on les atteint totalement c'est que vraiment c'est On doit aller chercher à droite à gauche des petits détails Pour pouvoir continuer à ajouter des choses Donc vraiment à un moment ce sera plus possible J'arriverai aux limites totales du moteur source Même en faisant toutes les optimisations possibles et inimaginables Donc voilà malheureusement ce projet de sous-sol pour le moment Ben c'est remis à plus tard voire peut-être à jamais J'essaierai de le faire mais c'est pas garanti Et bon c'est déjà très très bien Dites-vous que les nouvelles maisons et tout ça rajoute quelque chose Mais le truc c'est qu'on en demande tellement à un jeu les amis Qui est sur un moteur de 2004 Faut pas oublier le moteur à 20 ans Que déjà ce qu'on fait là je trouve ça incroyable Alors en rajouter toujours plus, toujours plus, toujours plus Peut-être que ça sera faisable Mais là j'ai dépassé la limite des 65 000 vertex Et je crois qu'en fait on peut pas aller au-dessus Sans que le jeu soit instable ou autre On va passer aux bonnes nouvelles Nous voici enfin dans le quartier Arlington version finale Alors j'ai lu tous vos commentaires sur la précédente vidéo Ben qui montrait les débuts de ce quartier Et j'ai tout implémenté effectivement Alors la map je veux absolument qu'elle vous plaise Je veux que vous ayez envie de jouer dessus Je veux que voilà elle vous fasse rêver Et bon là je pense avoir fait un très beau quartier Arlington Je me suis concentré énormément sur les détails Sur le réalisme, sur l'immersion Et bon je pense qu'on est sur quelque chose d'assez propre Bon après c'est à vous de me le dire si c'est propre ou pas Vous vous souvenez au début du quartier Je ne savais absolument pas quoi mettre Et c'est vrai que beaucoup m'ont dit Ben pourquoi pas un parc, un terrain de basket C'est vrai qu'on aurait pu faire beaucoup de choses Alors un terrain de basket j'aurais bien aimé aussi Mais bon je me suis dit Ben pourquoi pas refaire un parc Donc il y a un tout petit parc Qui fait un petit peu parc familial Parce que ben forcément c'est des maisons d'habitation Donc bon un terrain de basket Oui ça aurait pu Mais c'est souvent des familles Qui viennent là avec leurs enfants Pour faire la balançoire, du toboggan et tout ça Donc vous pouvez voir que Ben j'ai effectivement mis la balançoire La petite terre de jeu Qui fonctionne hein Vous pouvez monter à l'échelle Et vous amusez vous aussi sur cette terre de jeu Bon je pense que vous aurez autre chose à faire hein On est d'accord Je suis allé dans les détails Où j'ai mis bien évidemment des feuilles En dessous de chaque arbre Non mais vraiment j'ai essayé voilà de niveler un petit peu le terrain Pour qu'il soit pas non plus totalement plat Qu'il y ait un petit peu de relief Un petit peu de contraste Quand vous arrivez dans le quartier Alors vous aviez pas du tout aimé Que toutes les palissades soient pareilles C'est vrai que ça faisait un petit peu Trop ordonné Et que bon J'ai regardé plein de quartiers Sur Google Maps aux Etats-Unis Et effectivement Y'a des fois pas de barrière du tout Y'a des fois des barrières Des sortes de petits grillages Y'a des fois des palissades Mais en fait vraiment sur chaque maison Même dans le même quartier Ça peut être très différent Et c'est ce que j'ai voulu réaliser ici Par exemple regardez Pour cette maison Vous avez vraiment une vieille palissade Avec des planches qui manquent Vous avez ici un petit grillage Qui permet d'accéder au jardin de la maison Vous pouvez voir que ici regardez Vous avez même la flaque d'huile ici Parce que la voiture est restée stationnée Quand je vous dis que je suis allé dans le détail C'est que ben On vous en avait parlé dans l'autre vidéo On va pouvoir effectivement couper l'électricité dans les maisons Vous voulez cambrioler une maison Et être un petit peu plus discret Bon là Ok il fait jour Et il fait plein soleil Mais sur la version nuit Parce que oui il y aura une version nuit de la map Ecoutez vous coupez l'électricité Et à l'intérieur de la maison Il n'y aura pas du tout de lumière J'ai rajouté des gouttières J'ai rajouté des drapeaux Enfin les gars Y'a de tout Cette map est magnifique Alors là c'est vraiment la maison type Que je vais vous montrer Donc une maison Où comme vous pouvez le voir Petite sonnette Voilà sur chaque maison Il y a une sonnette Bien évidemment C'est bien plus réaliste Et c'est bien mieux Et quand vous ouvrez la maison Ben regardez Elle est dans l'obscurité Et bon ben écoutez Hop Vous allumez votre lumière Et effectivement Vous avez la lumière Voilà un petit peu partout dans la maison Vous pouvez bien évidemment Casser la vitre Et partir Voilà de la maison aussi Et je suis même allé dans le détail Où l'électricité de la chambre Ben c'est un autre interrupteur Voilà Et effectivement Vous pouvez faire ça Dans toutes les maisons Donc toutes les maisons Ont un éclairage dynamique Ont des sonnettes Enfin les vitres cassables Les gars C'est vraiment un vrai quartier américain Et je peux vous dire Que ouais Ça a été vraiment du détail On doit avoir 300 FPS 400 FPS Les gars Il va y avoir encore plus de FPS Je me suis aussi concentré Sur cette map A fond Pour que vous ayez Le plus de FPS possible Alors j'espère Que ce sera mieux optimisé Là cette grosse mise à jour de map C'est vraiment le changement complet Du quartier Arlington Et l'optimisation Normalement Vous aurez plus de FPS Ce nouveau quartier Et après Il y a d'autres mises à jour Qui vont arriver Parce que oui Je vous cache pas Que cette map Je pense qu'elle est jamais terminée Mais il y aurait encore Quelques petits détails Quelques petits trucs à faire Bon je vous en parlerai plus tard Ah oui Et aussi Beaucoup de gens demandaient Plus de panneaux Alors effectivement Vous pouvez voir Que il y a la speed limit A 10 Quand vous arrivez dans le quartier Vous avez aussi Voilà le quartier Arlington Et Fox Law Donc ça en fait C'est vraiment le nom des rues Les gars C'est vraiment moi Qui me suis embêté A refaire toutes les textures Des panneaux Un par un Pour réussir à avoir Les noms personnalisés Directement Sur les panneaux Donc voilà Ça rajoute un petit peu de réalisme Là bas Ben forcément C'est pas du tout La même rue Donc voilà Vous avez Digger Street Et Arlington Street Bon bien évidemment Il n'y a pas ces panneaux là En pleine campagne Vous vous doutez bien Que ça n'a aucun sens Mais voilà Dans des zones un petit peu habité Dans le centre ville Il y a ces panneaux Qui sont arrivés Et comme vous pouvez le voir Effectivement Ben regardez Là la clôture Bon c'est une vieille grille Bon il y a des maisons Qui sont plus ou moins riches Les allées c'est pareil Là il y a une allée Qui ressemble vraiment Ben au pavé Et là il y a une allée Ben qui est en goudron Un petit peu pourrie Parce que voilà C'est des gens Qui n'ont pas trop les moyens Les ombres Regardez surtout les ombres Comment ça a été fait Non mais les gars Franchement Même là l'arbre Ça se voit Ça fait de l'ombre Les ombres sont parfaites Je sais pas Je crois qu'ils ont modifié Un truc dans Gmod Les ombres sont vraiment Très très stylées Là vous voyez Que vous avez une palissade Un petit peu plus sympa Parce que ben forcément Vous avez une maison Ultra stylée Bon là j'ai remarqué Que par exemple Ici ça brillait beaucoup trop Et que ben je vais changer La texture Et là regardez Vous avez des petits bugs De texture Quand je vous dis C'est des détails C'est des détails Mais ils y sont encore Vous avez aussi ici Un gazon Une pelouse Qui est plutôt parfaite Bon chez le voisin Voilà c'est de l'herbe Un petit peu plus naturelle Parce qu'il a moins les moyens Là c'est pareil Cette maison elle est nickel Avec des petites fleurs et tout Vraiment le quartier Arlington Je le kiffe de fou Il faut pas oublier Que les amis Ça va être un serveur Où il y aura beaucoup de joueurs Et plus il y a de détails Plus il y a de joueurs Plus forcément Ben il vous faudra un bon PC Et j'ai envie que quand même Il y ait beaucoup de monde Qui puisse jouer sur la map C'est le but au final Et si vraiment je rajoute Trop de détails Comme si c'était Voilà un jeu ultra réaliste Bon j'ai peur que pour vos FPS Ce soit vraiment catastrophique C'est pareil Quand vous allumerez Votre lumière et tout Dans votre maison Il y aura vraiment Des gens qui verront Regardez Même la lumière se reflète Sur les feuillages et tout C'est extrêmement bien fait Je pensais pas que c'était Aussi bien fait quand même Les éclairages de Gmod Mais j'ai l'impression Qu'ils se sont améliorés Et voilà Enfin les gars Les scènes horreurs Où t'as la maison Qui clignote comme ça Genre en pleine nuit Ça va être une dinguerie J'ai essayé de faire au mieux J'ai essayé de faire au plus réaliste Bon les nouvelles maisons Sont vraiment incroyables Ça va vraiment changer Non mais là Regardez moi ça Avec les éclairages Partout Non mais Vraiment avec le nouvel Addon de police Les véhicules comme ça Non mais là Là vraiment C'est trop stylé J'espère que vous avez Autant hâte que moi D'y jouer Parce que vraiment Ça va être Bah fou Dans cette map Il y aura aussi La mise à jour des trains Alors bon je sais que Très peu de gens l'attendent De cette mise à jour Mais moi je suis passionné de trains Donc les rails sont fonctionnels Et effectivement Il y aura des vrais trains Qui pourront faire le tour de la map Avec un joueur Qui conduit le train Et qui pourra faire dérailler le train Enfin les gars Non là vraiment On est axé sur Les fonctionnalités Sur tout ce qu'on pourra faire Sur la map Vraiment ça va amener Beaucoup plus d'interaction Tout ça Et j'ai très très hâte De voir ce que ça peut donner Ah là là Mais quand vous mettez des voitures Et tout dans le quartier Mais vraiment ça donne Une impression D'ailleurs en reparlant Du mode électrique Vous pouvez voir maintenant A l'écran Un petit peu ce que ça pourrait donner Alors on m'a envoyé Deux versions C'est vrai que Jarod en fait une Et il y a un autre codeur aussi Qui voulait en faire une Spécialement pour nous Parce que je pense qu'il appréciait l'idée Mais en tout cas voilà Il y aura vraiment ce système Pour couper les câbles Pour pouvoir réparer son installation Vous vous souvenez Quand on arrivait vers l'hôpital On avait beaucoup de Flair lumineux De grosses boules lumineuses Alors tout ça Bah ça consommait quand même Pas mal de FPS Surtout qu'il y a beaucoup Beaucoup d'éclairage dans l'hôpital Là vous voyez Je pense qu'on a gagné Allez peut-être Ouais une trentaine Quarantaine de FPS Facile Juste en enlevant ça Donc les amis Franchement ça va être Parfait pour vous tous Et je trouve que l'éclairage Du coup dans l'hôpital Est beaucoup plus naturel Quand vous arrivez au niveau du poste Là c'est pareil Je sais pas combien on a gagné De FPS Mais on en a gagné énormément Et voilà Vous avez un éclairage Qui est beaucoup plus naturel Qui casse moins les yeux Parce que vraiment Au niveau des yeux C'était trop Il y avait trop de trucs visuels Donc ça va faire du bien Et franchement En centre-ville On a déjà aussi plus de FPS Alors j'ai aussi rajouté Des éclairages Et des poteaux électriques Parce que ben Si vous vous souvenez bien J'ai fait une autre map Que je vous ai présenté Vendredi Et d'ailleurs Que vous allez voir En intégralité Voilà c'était les 10 ans Après l'invasion zombie Et la modification de map Que j'ai faite C'était totalement What the fuck Donc je vais pas trop vous spoil Mais je vais vous montrer A quoi pourrait ressembler Du coup Ben le centre-ville de nuit Parce que ben forcément J'ai fait la modification Et les gars C'est là que j'ai remarqué Qu'en fait Ben en mettant Très peu d'éclairage Ben le centre-ville Était très peu éclairé Par exemple ici Il n'y avait aucun éclairage Donc j'ai rajouté ce poteau électrique Avec un éclairage J'ai rajouté les éclairages Du diner Pareil au-dessus des portes De maison Vous avez les éclairages Quand je vous dis Que je me suis concentré Sur les détails C'est que vraiment Je suis allé dans le petit détail Voilà l'effet d'éclairage Que je vous parlais C'est ça là C'est ce gros halo lumineux Là que vous voyez Regardez même à travers le mur Vous le voyez C'est pas très très beau Et c'est ça qui du coup Fait perdre quelques FPS Vous inquiétez pas Ce sera corrigé Sur toute la map finale Bon là on est sur la version Apocalypse de la map Comme je vous ai dit Vous allez la découvrir Cette semaine sur la chaîne Mais vraiment Je voulais vous montrer Un petit aperçu De ce que pouvait donner Du coup le centre-ville Avec des éclairages Comme vous pouvez le voir Oh là là mais les gars L'immersion de nuit L'immersion est vraiment incroyable Bon là il y a la pleine lune Donc forcément On y voit quand même Un petit peu Parce que bon Je pourrais mettre La nuit totale J'ai déjà essayé de le faire Sur la première version De la map apocalypse Les gars on voyait rien du tout Genre tu vois même pas A deux mètres de toi Donc je sais pas Est-ce que je laisse La nuit en pleine lune Comme ça Ou est-ce que Je mets la nuit complète Mais par contre Vraiment Ça va être compliqué de voir Le Laris Je crois que c'est vraiment La pièce maîtresse Du centre-ville Tellement il y a de néons Et d'éclairages Enfin vraiment Ça rend ultra bien Une fois que la version Sera un petit peu finale Les gars Le but c'est qu'il y ait Map neige Map noël Map Halloween Map de nuit Map apocalypse Comme ça On va pouvoir faire Énormément de scènes différentes C'est vrai que la map du 1 Malheureusement pour le moment On peut toujours pas la modifier Officiellement Donc le but c'est vraiment D'attendre qui donne le VMF Et qu'on puisse la modifier Officiellement Et là à partir de ce moment là Bien évidemment Qu'on pourra faire la même Sur la map du 1 Et les gars J'espère que vous êtes Autant hype que moi Pour le nouveau quartier Arlington Il va être fou J'ai trop trop hâte en tout cas Si vous avez kiffé cette vidéo N'hésitez pas en tout cas A bombarder les likes Et surtout à me dire en commentaire Quel dernier bug Je pourrais régler sur la map Et comme je vous l'avais promis Elle sortira cet été Et je vous dis à tout ça Pour une nouvelle vidéo Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada